Je pense que le défi pour les employeurs, c'est d'aller plus loin que la première impression, de faciliter la rencontre, mais aussi de faire en sorte que le personnel des ressources humaines, les premières personnes qui vont recevoir les candidatures, aient déjà des mécanismes en place pour favoriser chez l'individu qui a des besoins particuliers, cette ouverture-là de les manifester en sachant très bien qu'il ne sera pas discriminé parce qu'il s'auto-manifeste, parce qu'il demande certains aménagements pour passer l'entrevue, accès à un interprète, accès à du mobilier accessible, accès peut-être à des logiciels d'autocorrection. Et une fois que ça s'est fait, l'employé va se sentir suffisamment à l'aise pour s'ouvrir parce qu'il va savoir que malgré qu'il arrive à découvert, dont le handicap est visible, qu'une ouverture qui ne sera pas résumée uniquement par sa simple condition de personne handicapée. La richesse d'un individu avec toutes les composantes qui sont siennes est un gage de plus au sein d'une entreprise. Avoir quelqu'un dans un café qui a peut-être une déficience intellectuelle et qui devient la porte d'entrée de l'accueil, le sourire le matin, va faire la différence entre ce café-là et le café de l'autre côté de la rue. Réfléchir à l'idée que d'avoir un employé qui a une déficience sensorielle, qui est sourd et qui utilise la LSQ, communiquer avec lui, nécessite une réflexion qui va peut-être servir aussi à l'ensemble des gens qui travaillent au service à la clientèle quand ils vont parler avec des personnes malentendantes au téléphone, d'être sensibles à cette réalité-là parce qu'ils ont été sensibilisés à la réalité du collègue ou de la collègue qui fonctionne en LSQ, langue des signes du Québec. Il faut miser sur l'idée que l'individu, il a des défis et que le rôle de l'employeur, c'est de regarder comment ces défis-là peuvent être rencontrés au sein de son entreprise et après coup, mesurer les effets positifs et non pas seulement la dépense qui peut trop souvent être associée à l'idée d'embaucher des personnes handicapées.